Vous êtes sur We Do Biz avec Charles Champion, bonjour Charles. Bonjour. Alors Charles, on est en direct du salon des entrepreneurs, ça tombe bien parce que vous venez de lancer votre entreprise. Mais avant de parler de la boîte, on va parler un peu de votre parcours. Donc vous, vous avez fait un master en école de commerce et ensuite vous avez travaillé là récemment. Vous avez franchi le pas de l'entrepreneuriat, qu'est-ce qui vous a fait sauter le pas ? Ce qui m'a fait sauter le pas, c'était l'envie de changer d'une part d'activité, d'une part de style de vie, de gérer mon temps, de gérer mon envie, ma manière de travailler. Ce qui n'était pas le cas malheureusement avant, comme je travaillais dans une très grosse entreprise. Donc ça m'a fait aussi... Envie de liberté. Exactement, une envie de liberté, une vraie envie d'entreprendre. Et d'entreprendre en famille. Alors c'est ça, c'est une entreprise familiale que vous avez lancée. Ouais. Alors qu'est-ce que vous faites chez Maxiron ? Alors nous on fait de la menuiserie extérieure. Donc des façades de bâtiments, des fenêtres, des baies vitrées, des vérandas. Tout ce qui est constitué d'aluminium en fait. On travaille exclusivement à l'aluminium, voilà. On travaille à l'aluminium, donc vous avez entrepris en famille. Ouais. Ok, comment vous gérez ça ? Alors il y a qui dans la famille déjà ? Alors il y a qui ? Il y a mon père et mon frère. Et l'idée vient de qui ? Qui est le savoir-faire sur l'aluminium ? C'est un métier particulier. Mon père est dessinateur. Moi je m'occupe de toute la partie qui est commercialisation et administratif. Voilà, parce que comme on en a parlé tout à l'heure, j'ai le niveau école de commerce et c'est vraiment là où j'ai axé mes études. Et mon frère ? Et mon frère, lui, est menuisier en fait. Et menuisier ébéniste et voilà. D'accord, donc on se sert des compétences de chacun. On se dit qu'est-ce qu'on peut faire et là du coup l'entreprise est lancée. Exactement en fait. Alors lancée depuis septembre, donc ça fait 4-5 mois, vous avez déjà du retour, vous avez déjà un petit chiffre d'affaires ? Exactement, exactement. En fait on a commencé pas mal à sous-traiter des sociétés qu'on connaissait et qui nous a permis d'assurer déjà un bon lancement et pas mal de chiffre d'affaires. Alors on a voulu s'émanciper de ça en prospectant pas mal, en se rendant disponible. Donc là l'enjeu c'est de passer de la sous-traitance à la vente en direct ? Exactement. Alors qu'est-ce que vous faites pour passer à la vente en direct ? C'est du commercial à la dure ? Vous faites du web, du digital ? Alors pas mal de réseautage parce qu'en fait nous ce qu'on veut c'est pas travailler, on travaille pas avec du client final, on travaille beaucoup avec des architectes, des cabinets d'architectes parce qu'on fait pas du prêt-à-poser en fait, on fait du sur-mesure. Donc l'enjeu là pour les prochains mois c'est de rencontrer tous les architectes de France et de leur dire on existe, travaille avec nous. Voilà exactement, ce qu'on veut c'est se rendre visibles des cabinets d'architectes et déjà commencer par le web. Donc là on vient de lancer notre page web, on essaye d'être présent un maximum sur les réseaux sociaux, on est une petite entreprise. Le levier du digital pour toucher le possible de la manière la plus efficace possible. Exactement. L'ambition pour Maxir, alors c'est de devenir une boîte régionale, nationale, internationale ? C'est de devenir déjà une boîte régionale. Je voudrais qu'à terme, on est une boîte qui intervient sur toute l'île de France, je voudrais qu'on devienne une référence sur l'île de France, qu'on s'installe vraiment, qu'on grandisse. Là on vient de recruter deux personnes, on a recruté une personne en janvier, on a recruté une autre personne hier. Donc c'était son premier jour. C'est un bon moment, les premiers recrutements dans l'entrepreneuriat. Exactement, on est super contents, on est super enthousiastes. On s'en rappelle tous, notre premier salarié c'est un grand jour. C'est super. Donc non, ce qu'on voudrait c'est passer à plusieurs équipes maintenant. Là on a vraiment deux équipes en fabrication et pause. On voudrait passer à 3-4 équipes puisqu'il serait à 1. 3-4 équipes. Donc Max Theron, une belle entreprise familiale. Charles, merci beaucoup. Merci. On vous souhaite plein de réussite et à très bientôt sur We Do Biz. Merci, à bientôt.